C'est parti, oui. Bonjour Emmanuel. Salut Henri. Vous allez bien ? Oui, je vais bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, qu'on s'était pas retrouvé au coin du feu. Il faut quand même que les amis qui nous regardent, qui ne sont pas très nombreux, il faut qu'ils sachent que chaque fois que vous venez ici, vous faites quand même 200 km. Exactement, aller et retour. Oui, 100 km aller, 100 km retour, voilà. Donc c'est quand même fatigant et puis bon, voilà, il faut avoir envie de le faire pour venir un petit peu dire ce qu'on pense aux gens qui ont la gentillesse. Oui, c'est ça, quand on est sensible au courant d'air, il y a toutes ces choses-là. Bon, alors, moi je voudrais aujourd'hui commencer en... voilà, je voudrais dire du bien de deux personnes. J'ai deux personnes que je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi j'ai une certaine admiration pour eux. Un s'appelle Jean-Louis Butré. C'est un monsieur qui a, je pense, une dizaine d'années à peu près, peut-être un petit peu plus, non, une dizaine d'années je pense, a pris fait et cause contre les éoliennes et d'une façon très scientifique, technique, et qui a démontré que c'était une folie. Et aujourd'hui, effectivement, les éoliennes ont coûté des milliards, font pas plus de 5% d'électricité, encore pas tous les jours, un jour sur cinq. C'est une catastrophe économique gravissime. Et écologique. Et écologique à venir. Les deux, hein. C'est un drame. Et on se dit, comment cet homme a été seul, parce qu'il a été seul pendant plus de 10 ans, à dire, mais vous voyez bien que ça va dans le mur. Et aujourd'hui, c'est dans le mur, et comment la société va absorber ça ? On va en parler. C'est dans le mur, officieusement. Mais officiellement, ils continuent à en pondre, à en faire. Il y a toujours cette publicité pour les éoliennes, je veux dire, c'est... Oui, oui, mais un peu moins quand même. Enfin, oui, ils commencent à prendre... Enfin, il y a, là, dernièrement, il y a une grande partie des régions qui allaient se plaindre au gouvernement en demandant qu'il n'y ait plus d'éoliennes chez eux. Oui, ils peuvent toujours se plaindre. Oui. Non, mais je pense que ça va... Le vent, c'est le cas de dire. Le vent est en train de tourner. Il faut espérer. Et je pense que M. Butré va donc gagner. C'est une aberration économique. Complètement, oui. Alors, le deuxième, pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi, c'est Claude Reichman, qui, lui, de la même manière, mais depuis beaucoup plus longtemps, est parti, vit en tête, contre la sécurité sociale et le système de sécurité sociale. Et donc, aujourd'hui, on voit que les hôpitaux sont à l'agonie. Enfin, vraiment, c'est vraiment à l'agonie. Ça ne marche plus, quoi. Et ces deux hommes, qui sont deux hommes, ont été toute leur vie très isolés dans leur lutte, très isolés de la structure, pas isolés en tant qu'humains. Et même attaqués, je veux dire. Ils ont été attaqués, mais pas isolés en tant qu'humains, parce qu'ils ont des amis proches autour d'eux. Ils ont des gens qui adhèrent. Ils ont convaincus. Voilà, qui sont convaincus. Mais c'est une poignée. Donc, si vous voulez, ces gens convaincus, quelques centaines de milliers, de part et d'autre, ces gens convaincus n'ont pas été suffisants pour que la masse globale des gens adhère, d'abord aux éoliennes, ensuite à la sécurité sociale, aujourd'hui aux retraites, enfin... Et bientôt, et aussi aux voitures électriques, c'est une aberration. Alors, c'est exactement la même chose. Pour l'instant, il y a des gens qui en parlent un peu en disant que c'est une aberration écologique, mais on les étouffe. Ils sont étouffés parce qu'ils sont... La novlangue, c'est les voitures électriques, ça va révolutionner, c'est... Oui, alors là, on sent un peu du chien, parce que pour l'instant, on ne connaît personne qui se bat contre voitures électriques. Il y a des astuces de temps en temps. Mais il n'y a pas d'un personnage représentatif comme il y a eu pour les éoliennes et comme il y a eu pour la sécurité sociale. Pourquoi ? Peut-être parce que, si vous voulez, je pense que l'industrie de l'automobile, elle est entre les mains des industriels de l'automobile, et ils font semblant de la voiture électrique, mais bon, je pense qu'il y a aujourd'hui... Il n'y a pas trop de faits. Il y a un fait qui est certain, c'est que le système de propulsion actuel ne peut pas perdurer deux siècles. Mais on ne sait pas encore ce que l'homme va trouver. C'est ça qui est intéressant et on va y revenir. Et alors, donc nous sommes de la même manière que nos deux... Alors, mon rêve, ça serait de faire une vidéo avec Reichman et Butré, mais je n'ai jamais pu réussir à le faire. Et parce que nous avons le même combat à une échelle différente, nous, puisqu'on est moins... en cible moins un fait, puisque nous, on est sur la matrice de tout ça, qui est l'impôt. C'est-à-dire que, finalement, rien de tout ça n'existerait s'il n'y avait pas l'impôt superfétatoire, qui permet à, entre guillemets, l'État, qui est une abstraction, c'est-à-dire à des gens qui se prétendent être l'État. Ici, c'était le... Dans les éoliennes, c'est parfait, parce que c'est vraiment... Si vous voulez, la santé, c'est plus difficile à démontrer. Mais l'éolienne, vraiment, la connivence, elle est absolue. C'est-à-dire, il y a la connivence du politique qui, en parlant éolienne, pense qu'il a des voies, et de l'industriel financier, qui utilise l'argent public, que l'autre donne un foison parce que ça lui fait des voies, qui utilise un foison pour fabriquer ces espèces de moulins qui ne servent à rien, et qui ne font pas d'électricité. En gros, c'est ça. Et en fin de compte, c'est vous qui le payez, parce que je ne sais pas si vous avez regardé votre facture électrique. Oui. L'électricité ne correspond pas... Enfin, c'est 40% de votre facture. Non, 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 absolument, c'est nous qui payons ça. C'est donc un impôt. Oui, 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 bien sûr. C'est un impôt, c'est plus... Si vous voulez, quand l'électricité fait des factures, dont une partie, et c'est comme pour l'essence, dont une partie, en fait, est un impôt, c'est-à-dire que les marchands d'électricité, comme les marchands de mazout, de fuel, ou d'essence, sont des collecteurs d'impôts. Donc, c'est pareil chez les notaires. Quand vous allez acheter une maison, vous payez beaucoup plus d'impôts que d'honoraires aux notaires. L'honoraires aux notaires, c'est 1%, et les impôts doivent être 10 ou 15%, je ne sais pas, enfin, c'est... Donc, il y a énormément de gens qui sont comme ça, collecteurs d'impôts. Pareil pour les assurances, hein, bon, voilà. Donc, on se retrouve avec un système structurel, toujours pareil, avec cette entente, si vous voulez, entre le politique qui trouve son intérêt économique et l'industriel qui trouve son intérêt politique, pardon, et l'industriel qui trouve son intérêt économique. Et donc, et quand... Alors, le problème de ces structures, c'est que celles-là sont symboliques, elles sont magnifiques, parce qu'elles sont assez isolées. La santé, c'est un peu plus compliqué, mais l'héolienne, c'est formidable, hein. Bon, mais la réalité, c'est que, à partir du moment où l'État devient un personnage intervenant, ça fait la même chose partout. On a ce résultat partout. Et ce résultat, ce qui est stupéfiant, c'est que ce résultat, structurellement, j'ai pas vu des marées Reichman, parce qu'il a démarré il y a très longtemps, mais j'ai vu des marées Butré, j'ai vu comment le travail qu'il a fourni, j'ai vu l'intelligence qu'il a mis, tout ça, bénéfice de rien, hein, bénévolement, hein. Il a mis une énergie que vous pouvez pas imaginer pour construire sa fédération, qui s'appelle la FED, c'est Fédération Environnement Durable. Et donc, j'ai vu cette chose se construire petit à petit, puis je l'ai vu avoir, au départ, un profil, évidemment, anti-écologique, et aujourd'hui, avoir beaucoup d'écologistes qui sont dans son structure. Donc, lorsque l'organisation du système d'érapes, ceux qui sont à l'intérieur le voient pas. C'est ça que je voulais vous dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est à l'intérieur d'un système, on voit pas qu'il marche pas. Et les médecins et les malades voient pas que la Sécu marche pas, et les Français sincères n'ont pas perçu que les éoliennes marchaient pas. Ils l'ont pas perçu. Et ceux qui sont à la tête de la structure, à la tête de l'organisation éolienne, de l'organisation santé, arrivent à se persuader qu'il faut aller au bout. Oui. Ils arrivent à se persuader de ça ? Droit dans ses bottes. Droit dans leurs bottes, comme d'habitude. Comme l'autre couillon là. Droit dans ses... Oui, oui, oui. Ça, c'est l'expression. Droit dans les bottes. Et ça, c'est complètement étonnant. Oui, mais de toute façon, c'est vous qui payez. Oui, mais au-delà du cynisme, si vous voulez, voie de vue humain. Oui, mais enfin bon, si c'était pas vous qui payez, il ferait attention. Je sais. On voit bien que c'est... Oui, mais c'est ça. Mais à partir du moment où on donne, et c'est ça le problème, à partir du moment où on donne à une entité qui n'existe pas, qu'on l'appelle l'État, qu'on l'appelle... À partir du moment où on donne à une entité qui n'existe pas, les moyens de récupérer de l'argent pour faire des choses qui ne sont pas dictées par la raison ou par la nécessité, on arrive fatalement à ce genre de choses. Et on arrive à être écrasé par ces structures, alors que ceux qui sont à la tête de ces structures ont bonne conscience. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est terrible. Alors, ça nous amène au débat d'aujourd'hui, à la retraite. Alors la retraite, il y a tout dans la retraite. Il y a tout, il y a les éoliennes, la santé, il y a tout. Tout est mêlé, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de prétention incroyable de dire à des gens de 20 ans, dans 45 ans, on vous donnera une retraite. Mais vous vous rendez compte ? Dire, dans 45 ans, on aura les sous pour que vous arrêtiez de travailler. Mais il ne faut jamais avoir été dans le monde économique de sa vie. Parce qu'on vient de passer une période accidentelle où effectivement les gens, depuis la fin de la guerre de 1940, depuis la fin de la guerre d'Ajulé, exactement. Les bavis boueurs, les trottes glorieuses ! Voilà, et les gens ont pu, quelques-uns ont pu prendre une retraite usurpée puisqu'elle a été payée par ceux qui travaillaient qui aujourd'hui, dans très peu de temps, ne pourra plus payer. Donc c'était une escouperie. Mais ils ont quand même cotisé. On leur a piqué quand même beaucoup d'argent. Ils ont cotisé, il y en a qui n'ont pas cotisé du tout. Celui qui est arrivé jusqu'à pu sa retraite en 55, il a cotisé 10 ans. Et puis c'est les autres qui ont payé pour lui. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je ne le connais pas assez. Ils n'ont jamais cotisé. Ils ont partagé le poids de la retraite des autres. Donc si vous voulez, personne n'a cotisé pour sa retraite. Personne. On a cotisé pour la retraite des autres. C'est-à-dire que vous avez payé pour payer la retraite. C'est tout. Oui, vous avez payé cher. Vous avez payé cher, mais l'argent est parti. Il n'était pas mis de côté. C'est sûr que ce n'était pas pour la retraite. Et on a dit, ça va continuer comme ça. Oui, bien sûr. Et puis malheureusement, ça ne va pas continuer comme ça, donc il n'y a plus d'argent. Donc maintenant, on vous dit, vous allez mettre de l'argent dans un pot et là, vous aurez une retraite qui sera celle de votre argent. Puisque l'achat de points, c'est ça. Oui, oui, le coût des points. Mais ça va être une étroquie monumentale parce qu'avec cet argent, comment voulez-vous qu'ils donnent la garantie qu'au bout, il va y avoir quelque chose ? Ils n'en savent rien. Donc si vous voulez la retraite, la seule solution, c'est de dire aux gens, démerdez-vous. Et puis les pauvres malheureux... Cotisez si vous avez envie de cotiser. Oui, démerdez-vous. Et si vous ne cotisez pas, achetez des immeubles, faites ce que vous voulez. Voilà. Mais vous continuez à travailler, faites comme vous avez envie. Mais leur dire, on va vous servir une retraite... Leur dire, donnez-nous votre argent et vous verrez... Parce que personne ne peut dire qu'il va donner cet argent. Ce n'est pas possible. C'est complètement impossible. Donc c'est une escroquerie. Bon, et donc on voit que ceux qui défendent ce droit à ne pas travailler à 65 ans, la plus grande partie, c'est que déjà, ils ne travaillent pas, ceux-là. La plus grande partie de ceux qui sont dans la rue, ne travaillent pas beaucoup. Donc, parce que ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller dans la rue, ils travaillent. Oui, mais ça, vous parlez du secteur privé par rapport au secteur public. Oui, oui, oui. D'accord, quand vous visez ceux qui ne travaillent pas, on est bien d'accord aussi. On est d'accord. Ce n'est pas dans le privé, parce que sinon, ils ne gagnent pas d'argent. Oui, mais dans le privé, ils ne sont pas dans la rue. Voilà. Oui, mais ils ne peuvent pas. Donc, si vous voulez, la retraite devrait être quelque chose que chacun se débrouille, avec quand même, effectivement, un minimum vital. Là, par contre, je trouve que le gars m'a raison de dire, par exemple, il faut que tout le monde ait 1000 balles. Oui, pour lui. Celui qui n'a pas 1000 balles, on l'aide. Et celui qui a 1000 balles, il se débrouille. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Voilà. On ne pouvait pas donner une retraite à moins de 1000 balles. Oui, voilà. C'est pas possible. Moi, j'ai 500 balles. Oui, oui, mais c'est incroyable. Donc, ça veut dire quoi ? On est toujours pareil dans un espace, ces retraites, où les gens croient que ça existe. C'est ça qui est absolument phénoménal. C'est cette capacité à croire à des choses invraisemblables, qui n'existent absolument pas, de l'ensemble de la population et la responsabilité de ceux qui leur font croire. Alors, on arrive directement sur Macron. Ah ! Alors, Macron, dans cette affaire... Chère Emmanuel. Dans cette affaire, Macron, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il... Il cherche quoi ? Parce que Sarkozy lui dit... Bon, la gauche lui dit, il ne faut pas toucher. Sarkozy lui dit, mais il ne faut pas toucher aussi violemment. Et lui, pof, il met tout sur la table. Sauf qu'il met sur la table, il dit, mais j'ai une solution. Je pense qu'il est assez intelligent pour savoir que cette solution, il ne l'a pas. Puisqu'il sait très bien qu'il va encaisser des cotisations, il ne sait pas du tout s'il va en avoir une retraite plus tard. Donc, il n'a pas de solution. Donc, pourquoi il fait ça ? Alors, moi, mon avis, c'est qu'il est comme tous les gens qui finissent président de la République et qui s'aperçoivent que c'est une place où il n'y a rien. Le président de la République, il ne peut rien faire. Il est comme vous et moi. Il se lève le matin, déjà il a les yeux embués. Bon, le temps qu'il fait ce 3 ou 4 trucs, c'est déjà le soir. Et il va faire dodo. Il ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, il sait qu'il n'a pas la main. Il sait qu'il est face à une machine qui ne sait pas lui qui commande. La machine, c'est l'administration. Oui, la machine, le pays. Ici, il peut dire, faites la guerre à untel. Il ne sait même pas si cette guerre va se faire. Il n'en sait rien. Il donne des ordres, mais ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir comme idée, cet homme, comme tous ceux qui sont là, c'est de passer dans l'histoire. En fait, il est en compétition uniquement avec les anciens présidents de la République et avec les futurs présidents de la République. Pas avec nous. Nous, il s'en fout. Oui, ça, on avait compris. Depuis longtemps. Voilà, il s'en fout. Non, mais alors, donc, son attitude, elle est dictée par ça. C'est laissé une trace dans l'histoire. Alors, quel tord dans l'histoire ? L'histoire dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, les masques tombent. À un moment donné, les masques tombent. Pour les éoliennes, les masques sont en train de tomber. Pour la sécurité sociale, c'est plus compliqué, mais les masques sont en train de tomber aussi. Et pour cette société, je dirais, pseudo-collectiviste, égalitariste, enfin tout ce qu'on peut dire, les masques n'ont pas tardé à tomber. Et je pense qu'il veut être celui qui aura dit la vérité, comme Gorbatchev. C'est-à-dire que Gorbatchev, si vous voulez, il n'a pas été très longtemps au président de l'URSS. Il est resté un personnage considérable. Il passe dans l'histoire de l'humanité pour le mec qui a libéré l'URSS. Et donc, si vous voulez, l'image de Gorbatchev pour les décennies à venir, est l'image de quelqu'un... Qui a fait tomber le mur de Berlin. Voilà. Et qui a une personnalité extraordinaire. Alors qu'en fait, il a juste ouvert la frontière et puis il a laissé faire loin, ça. Ça, c'est au niveau mondial. Parce que les Russes, eux, Gorbatchev, ne faut pas trop en parler. C'est quand même... C'est lui qui a cassé l'Empire russe. C'est lui qui a cassé le tout, il ne marchait pas. Oui, d'accord, mais bon. Bon. Alors, moi, je pense que Macron et la dame qui vit avec lui, son épouse, Macron et son épouse, donc je pense qu'ils visent l'histoire, parce qu'ils ont l'intelligence pour ça et l'éducation pour ça. Et moi, je pense que, enfin, il me semble qu'il vise d'être l'homme qui a anticipé ce défendrement. Parce que son affaire, est-ce que ça va passer, pas passer ? C'est difficile à savoir, quand même, parce que, il y a deux, trois jours, je me disais, oh, finalement, ça va passer, cette réforme. Puis là, peut-être, ça ne va pas passer. C'est quand même des similitudes avec 95. C'est un peu compliqué. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il pourrait se retrouver, peut-être, assez rapidement. En 95, il a baissé sa culotte. Oui, il ne sera pas sa culotte. Il ira plutôt vers de nouvelles élections, comme l'anglais, là. Je ne sais pas s'il va aller, parce que ce n'est pas sûr qu'il réussisse le deuxième coup, comme le premier. Il va faire un référendum sur la retraite. Il peut aller assez loin. Voilà, on ne sait pas. Mais moi, je me dis que la seule explication raisonnable, c'est de penser qu'il joue la carte de l'histoire. Parce que, de toute façon, l'affaire est consommée. Les retraites telles qu'elles sont, les types qui descendent dans la rue en disant qu'ils veulent continuer à garder leur retraite, ils ne peuvent pas. Ou alors, ils n'auront plus rien du tout. Ça ne peut pas être autrement. C'est mécanique. C'est mathématique. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je trouvais, si vous voulez, que cette situation est une situation bien prétentieuse pour l'être humain. Quand l'être humain pense qu'il est le centre de l'univers, je pense que vraiment, il délire. C'est un délire complet, quoi. Les gens qui ne comprennent pas, c'est un délire complet. Les gens qui sont, qui disent, la nature nous protège, enfin, la nature, je veux dire que ça a été, on n'existe que parce qu'on s'est battu depuis des siècles, des millénaires contre la nature. La nature nous aurait bouffé depuis très longtemps. Et vous, vous avez des animaux, vous savez que les animaux, ils sont gentils à condition qu'on les ait dressés. Si vous avez un cheval, il est gentil à condition que vous montiez dessus tous les deux jours. Sinon, il n'est pas gentil du tout. Donc, les animaux, il faut les nourrir, il faut faire des choses parce que c'est gentil. Non, non, mais a priori, ils sont gentils, les animaux. Oui, oui. C'est nous qui les dressons avec méchants. Oui, oui. C'est différent. Oui, oui. Oui, mais je vous conseille d'aller traverser le Groenland à pied sans fusil. Ah, mais ça n'a rien à voir. Sans fusil. Ça n'a rien à voir. On parle de nos animaux à nous. Ah, mais non, mais nos animaux à nous, ils sont... Les ours blancs, il n'y en a pas partout. Ils sont dressés depuis des siècles. Mais parce qu'on a éradiqué les méchants. Enfin, quand il y en aura à foison, moi, je n'irai pas plus me promener à les Pyrénées quand il y aura des ours à foison. Non, les animaux, ce n'est pas gentil. La nature, ce n'est pas gentil. Puis, il n'y a pas que les ours. Il y a aussi les insectes. Il y a aussi les verres. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Il y a tous ces animaux, si vous voulez, qui sont quand même d'une grande agressivité. Donc, imaginez... Moi, je pense que toutes ces structures, il y a un problème. C'est que... J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais elles gênent... Enfin, aujourd'hui, on a un peu éradiqué la capacité d'adaptation de l'être humain. Nos sociétés. Et si vous voulez, nos sociétés rendent... En favorisant... Alors, ce que j'ai dit, c'est horrible, mais... En favorisant, si vous voulez, les... Vous savez, on a... Vous avez vu, sur la route, il y a des endroits stationnement pour les handicapés. Oui. C'est pour les handicapés moteur. Mais pour les handicapés intellectuels, il n'y a rien. Non. Mais... Il y a notre gouvernement. Oui. Mais donc, si vous voulez, il y a quand même des gens qui ont un handicap intellectuel. C'est-à-dire qui n'ont pas la faculté de s'adapter facilement à la vie, de vivre, tout simplement. Et ces gens représentent une masse importante. Et à partir du moment où ils ont des exigences... Une masse dont j'accepte de faire partie, hein. Moi, je suis vraiment le... Dont vous faites partie. Oui, oui, oui. Moi, je suis le con de base, hein. Je ne me fais pas d'illusions, hein. Mais si vous voulez, je réclame pas plus que ce que je peux avoir. Par mes propres moyens. C'est-à-dire que c'est assez limité. Oui, maintenant. Oui, oui, oui. Mais maintenant, oui. Mais j'exige pas que la collectivité me donne... Non. Il y a des gens qui sont beaucoup plus brillants que moi, mais ils ont plus de choses que moi. Je trouve ça tout à fait légitime. Mais à partir du moment où moi, je demande trois fois plus que mes capacités intellectuelles, j'entame le système et je nuis à la totalité du système. Donc je peux pas demander... Ça me viendrait pas à l'idée de demander d'avoir la puissance financière ou la puissance intellectuelle. Tu sais, j'aurais jamais pris Goncourt. Je trouve ça quand même normal. Parce que je vois pas pourquoi j'aurais pris Goncourt. Quand je lis le Goncourt, je me dis, ben oui, quand même, ils sont forts. Il y a des gens qui écrivent bien. Oui, oui, ben oui. Il y a des gens qui écrivent bien. Et c'est normal qu'ils aient quand même plus... Il n'y a pas que des nazes. Qu'ils soient plus respectés que les gens qui écrivent n'importe comment, comme moi. Donc, si vous voulez, je dis pas du mal des handicapés, je dis pas du mal des autres. Je fais partie des handicapés. Et je dis que le devoir que nous avons, en tout cas moi, que j'essaie de respecter pour moi, c'est de pas demander aux autres de me demander plus que ce que je peux mériter moi. Voilà. Donc, je me contente de ce que je mérite. Bon, j'aime pas qu'ils me prennent ce que j'ai gagné pour le donner à d'autres, qui seraient soi-disant mieux en droit d'avoir que moi. Plus méritant que vous. Si moi, je l'ai gagné, c'est que je devais le gagner. Donc, je vois pas pourquoi on me le prend. Mais si vous voulez, cet équilibre de ne prendre que ce que l'on est capable de prendre et de ne pas dévorer autre chose ou dévorer les autres pour prendre plus, ça me paraît la moindre des choses. Or, notre société ne fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui ne méritent pas grand-chose et qui ont des exigences énormes. Et si des exigences énormes, ben, on arrive au bout. où les masques vont tomber, comme pour les éoliennes, je pense. Les masques vont tomber. Oui. Je vois ça comme ça. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Vous n'avez pas amené de rien ? Rien, rien. Moi, rien, rien. Je viens, les mains dans les poches. Oui. Rien du tout. Pour discuter avec vous. Alors, mais si vous avez amené un dossier... Ah non, c'était comme ça. Ah, c'était pour faire bien ? Oui, oui, oui. C'était pas un vrai dossier. Mais non, mais vous savez très bien que j'ai été... Ma conciliation au tribunal administratif a été rejetée. Ah, ben, voilà. Oui. Ah, ben, voilà qui est intéressant. C'est donc le tribunal administratif qui propose une médiation. Oui. OK. Donc, je l'ai demandé, cette médiation. C'est pas pour une somme très importante. En plus, vraiment, je suis persuadé de pouvoir gagner. Quoique, avec eux, on ne sait jamais. Eh bien, je l'ai demandé et le fisc a refusé la médiation. Voilà. C'est tout. Ah, ben, ça, c'est formidable. Donc, c'est du... Je ne sais pas qui peut avoir une médiation avec le fisc. Alors, on est encore dans un sujet où le fisc se met au-dessus de la loi. Puis, cette loi relativement récente, qui est, moi, je trouve assez intelligente, la justice... On propose qu'à la demande d'une des deux parties, pendant le cours d'une procédure, il y ait une médiation possible. Et la médiation, ça veut dire que l'avantage de la médiation, c'est que vous êtes, avec votre contradicteur, devant un monsieur en train de vous expliquer... Un médiateur. Et vous trouvez une solution qui est agréé aux deux. Bon. Je trouve ça assez intelligent, et puis, effectivement, de nature, à éliminer une partie importante des procédures. Oui. Puis, on s'imagine que le médiateur va être quand même moins obtus... Oui, plus ouvert. Voilà. Que les... Et puis, qui connaîtra mieux le sujet, puis qu'on a plus le temps de l'expliquer. Voilà. Il y a beaucoup d'avantages. Et donc, cette médiation, elle arrive au tribunal administratif, ce qui est quand même exceptionnel, parce que c'est un tribunal qui n'a pas l'habitude des médiations, on ne connaît pas ça. Ben, la preuve. Oui, oui. Et le tribunal administratif, on voit une lettre, c'est formidable, on voit une lettre... En disant qu'on a... Une circulaire. Il y a la possibilité de demander à un médiateur, mais il faut évidemment que les deux parties soient d'accord. Donc, ils interrogent le fisc, et puis après, ils m'ont écrit en disant que le fisc refusait toute médiation. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est un élément essentiel. Le fisc refuse la médiation. Voilà. C'est-à-dire que le fisc est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que le fisc refuse la médiation, c'est-à-dire qu'il va refuser la médiation dans votre affaire, mais il va refuser la médiation partout, évidemment. Je ne veux pas être le seul à ce qu'on refuse. Bien sûr. Surtout qu'en plus... Ils n'ont pas pu discuter. En plus, votre dossier était particulièrement susceptible d'être un dossier de médiation. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment... C'était vraiment... Ce n'est pas des grosses sens. C'était le truc évident. C'est d'une simplicité. Voilà. C'est pin... Bon. Eh bien, non, ils n'ont pas pu... Oui, mais s'ils avaient voulu, entre nous, mais s'ils avaient voulu, ils auraient été obligés de dire aux ordinateurs, bon, mais d'accord, on enlève, parce que ça ne tient pas du coup. Ah bah oui, ça tient pas du coup. Non, mais de toute façon, le tribunal va bien voir. Il conteste une adresse, mais j'ai les preuves de cette adresse. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter. C'est-à-dire qu'ils refusent une facture, ils refusent la déduction d'une facture, parce qu'ils trouvent que l'adresse de la facture n'est pas tout à fait comme ils voudraient. Alors, ils ne contestent pas le montant de la facture, ils ne contestent pas le fait que les travaux étaient faits, ils ne contestent pas le lieu où étaient faits les travaux, ils contestent simplement l'endroit où la facture a été facturée. Vous imaginez comment c'est pervers pour refuser une déduction et créer à la place un impôt. C'est d'une malhonnêteté. C'est vraiment abusé de la gentillesse des gens. On peut se tromper sur une facture. Enfin, franchement... Et donc, j'ai les preuves, effectivement, qu'ils se trompent. Et j'ai des preuves, il n'y a pas de papier. Ces gens sont vraiment des gens très, très malhonnêtes. Oui, c'est malhonnête. Ils ne font pas bon. Mais enfin, ils arrivent au bout de leur cheminement parce que ça va être comme les éoliennes. Parce que quand les gens vont s'apercevoir cette histoire d'éoliennes, ils vont être tellement en colère parce qu'il y en a partout. Puis pour les enlever, il peut être un peu de temps. Ils commencent à s'apercevoir que pour les enlever... Alors, aux Etats-Unis, il y a des articles là-dessus. Il y a des champs entiers d'éoliennes qui sont abandonnés. Ah bon ? Ah oui, mais complètement. Vous avez 4 000 éoliennes qui sont abandonnées. Ça, c'est des chances, ça n'a rien à voir avec nos petits trucs chez nous. Bon, c'est la perte de vue. Bon, et puis c'est abandonné. Au bout de 20 ans, elles sont mortes. Bon, et alors, les enlever, c'est énorme. Ben, bien sûr. C'est impossible. Donc, il y a eu des gens qui ont... Moi, j'ai vu ça, ils ont mis leur dossier sur Facebook. Et donc, il y a des gens... Parce que c'est en tout petit, dans le contrat, c'est à vous d'enlever l'éolienne. Bon. Et là, ben, c'est 300 000 ou 400 000 euros pour enlever. Ben, voilà, c'est... Vous savez, j'ai été... La semaine dernière, on a été dans l'arrière-pays de Béziers. Vous allez à un restaurant qui était d'ailleurs formidable. Et avec mon épouse, on était là. Et là, on s'est promenés dans cet arrière-pays du côté de l'orbe, là, c'est... Et on est repartis en disant, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a de très, très beau, mais c'est très, très beau. Ben, parce qu'on était dans une petite vallée où il y avait zéro éolienne. Oui, voilà. Et c'est en partant qu'on s'est dit, mais il n'y a pas d'éolienne. Voilà, oui. Hein ? Alors, partout, on voit, il y en a partout, mais c'est... Voilà, voilà. Bien. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de vous voir, effectivement. C'était peut-être un peu long, mais bon. Oui, peut-être. Allez, mais comme on le fait moins souvent... Oui, j'espère ne pas vous avoir perdu en route. Allez, au revoir. Au revoir.